Musique 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 Ça se peut qu'on ait de la misère à se différencier, qu'on reste en fusion, comme ça. Fait qu'on a fait un petit graphique qui peut représenter ça. Est-ce que vous voyez, c'est-tu pas pire? C'est petit un petit peu. C'est petit un petit peu? Oui, si tu peux l'approcher de l'écran. Je peux l'approcher comme ça. Ah, ça c'est mieux. On va s'arranger. Il faut que ce soit qu'on faut. Quelque chose comme ça. OK? On a deux personnes ici. Qui sont complètement différenciées. On n'est pas en relation même. Ces deux personnes-là qui se rencontrent, puis vont être en fusion. Les deux cercles se chevauchent complètement. Puis il y a très très peu de « je ». Il y a un « nous » qui englobe 95% du tout. Puis il nous reste un petit 5% pour le « je ». OK? Un premier modèle de couple. Un deuxième modèle où on a les deux personnes avec une partie plus équilibrée. On peut-tu dire plus équilibrée? Ça dépend de chaque personne. Cette partie-là peut varier. Elle peut être un peu plus grande. Elle peut être un peu plus petite. Mais il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour le « je ». Il va y avoir des activités. Je vais faire des choses, des fois, seules de mon côté. Puis l'autre ne se sentira pas abandonnée pour autant. Et vice-versa. Puis on va avoir… C'est important d'avoir des activités, d'avoir des hobbies, d'avoir des choses qui nous intéressent ensemble aussi. Il y a une espèce d'équilibre de ces éléments-là. Il y a un modèle de couple, on pourrait dire, qu'ils ont à peine, c'est le contraire, qu'ils ont à peine 5% de… Attendez une seconde. Il y a des choses qui apparaissent dans mon écran. À peine 5% d'activités communes ou d'intérêts communes. OK? Vous, votre relation de couple, si vous tournez la lancée, puis vous vous observez… Pendant que je présentais ça, vous deviez vous observer, puis vous dire, « Ah oui, ça c'est comme nous autres, ou ça c'est comme nous autres, ou ça c'est comme nous autres. » Vous avez trouvé dans quel modèle, même si c'est réducteur, là, en gros, on se retrouve. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis bien là-dedans? Puis pas que c'est pas correct, ou que c'est… Tu sais, si on est deux fusionnels, puis qu'on est très bien là-dedans, pourquoi on changerait? Parce que Luc Sévigny a dit lundi soir qu'il fallait changer. Non, non. Si on est bien là-dedans, on reste là-dedans. S'il y a un inconfort, s'il y a de l'inconfort, s'il y a de la souffrance, fait qu'en partant, je me reconnais dans quel type de fusion, puis de différenciation. Qu'est-ce que je ferais avec ça? Bien, encore une fois, c'est l'action qui est thérapeutique. Si je me retrouve dans un couple plus fusionnel, bien, j'aurais peut-être intérêt à prendre mon temps pour m'explorer, pour en parler à l'autre, que les deux soient de connivence là-dessus, faire des pactes. Tu sais, si je n'en parle pas, puis je dis, bien là, je vais me différencier, puis je pars pour une fin de semaine, puis je reviens juste ce dimanche soir, ça se peut que ça cause plus de difficultés que d'autres choses. On va en parler. Il me semble qu'on pourrait explorer, il me semble qu'on pourrait... Ici, il serait question de se différencier un peu. Bien, comment je vais faire ça? Je vais commencer par trouver des activités, des choses où je pourrais les faire. Aller à mon souper de gars, aller à son souper de fille, aller voir un film, aller bouquiner, aller faire des choses. Il y en a qui, depuis qu'ils sont en couple, ne font jamais ça. Fait qu'il va falloir le faire pour qu'ils développent autre chose. Puis là, quand les gens font ça, au début, ils disent tout le temps, « Ouais, mais je l'ai fait, là, mais c'est pas naturel. » « Oui, c'est pas naturel. » « Il n'est pas câblé. » « Encore pour ça, je suis en train de choisir. » C'est comme le violon. Au début, « Ouais, c'est pas naturel, cette affaire-là. » « C'est épouvantable. » Ça prend du temps de pratique. Puis, à un moment donné, je prends le violon, puis mon archet, puis ça part tout seul. La première fois qu'on embarque sur une patinoire avec des patins dans les pieds, « Ouais, c'est pas naturel. » C'est en pratiquant la même chose. Fait que je vais faire des activités, je vais aller bouquiner tout seul, puis il me semble que je suis pas à l'aise. Fait que je vais pratiquer. Si j'ai un couple qui ressemble plus à ça, bien, il va peut-être falloir qu'on en parle aussi, que les deux en ressentent le besoin, que les deux se mettent d'accord, puis qu'on se met des activités, au contraire de celui-là, qu'on se met des activités de couple à l'agenda. Ça n'a pas besoin de partir six mois en voyage autour du monde. Ça peut être une fois de temps en temps, aller prendre un café, sur une terrasse, une fois de temps en temps. Ces temps-ci, c'est pas un bon exemple. De temps en temps, aller se faire un petit zoom. Faire des activités ensemble. Faire des activités en couple. Puis le faire. Essayer de cultiver. N'oubliez pas, on va semer ce qu'on a le goût qui pousse. Si on ne s'aime rien, il ne poussera rien. Si on attend que l'autre fasse quelque chose, pour que quelque chose pousse, on peut attendre toute notre vie. Fait que nous, ce qu'on dit dans tout ça, en disant l'action est thérapeutique, essayez de voir comment vous pouvez être le meilleur joueur pour votre équipe. Comment vous pouvez aider votre équipe avant qu'il y ait un coach quelque part qui vous dise quoi faire. Qu'est-ce que je voudrais qu'il pousse? Puis comment je pourrais contribuer à ça? Dans mon couple, s'il y a des difficultés, mettons que ce soit à ce niveau-là, ou un autre piège à couple qui a été nommé jusqu'ici, en quoi, moi, je contribue à ce qu'on ait de la difficulté? Puis en quoi je pourrais contribuer à ce que ça aille mieux? Plutôt que de se mettre, souvent on se met dans une position d'attente. Ou une position de, on se braque, puis on va avoir raison. On va avoir raison à tout prix, puis il n'y a personne qui bouge, puis on est malheureux longtemps. Fait que, on a nos trois modèles de couple, et puis, quoi faire avec ça? Bien, on en revient encore à l'action qui est thérapeutique. Il y a un autre exercice, ou une autre prescription que je donne souvent quand je rencontre des couples qui ont des enfants. C'est que, au début, quand on est adolescent, on se conçoit comme une personne. Notre unité de mesure, notre unité de mesure, notre unité à la vie, c'est le « je ». « Je vais au cinéma », « je vais au restaurant », « je fais du sport », « je », c'est le « je » qui est l'unité. On rencontre quelqu'un, on devient un couple, souvent, notre unité devient le « nous ». on va au restaurant, on va au cinéma, puis on fait toutes ces choses-là en couple, puis on ne fait quasiment plus rien seul. Il n'y a plus de jeu, il y a beaucoup, beaucoup moins de jeu. Il y a un « nous ». Si ce couple-là, éventuellement, a des enfants, bien là, le même phénomène se produit, puis on va au restaurant en famille, on va au cinéma en famille, on va au chalet en famille, on va faire un tour d'auto en famille, puis je rencontre bien des couples dans mon bureau qui ont des enfants, puis ils ont perdu le couple de vue. Le petit couple qu'on appelle, ils ont perdu le couple de vue. Ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas fait une sortie ensemble, ils n'ont pas fait une sortie en amoureux, ils n'ont pas été au cinéma, ils n'ont pas été prendre une marche. C'est sûr qu'en temps de pandémie, en temps de COVID, bien, on va faire quoi? On va aller prendre une marche, je ne sais pas moi, dans la vieille ville, on va, tu sais, il y a moyen de faire quelque chose ensemble, tu sais. Puis c'est cette famille-là qui fait juste des choses en famille, oublier le petit couple, puis oublier le jeu. Encore plus. Fait que, une des premières prescriptions que je fais à ces personnes-là, à ces couples-là, c'est d'établir une nouvelle convention où il va y avoir des moments de couple dans le mois. Il y a des gens qui réussissent, ils se trouvent une gardienne, puis ils se prennent une soirée, ils vont aller au resto, ils vont aller au cinéma, puis ils vont à l'hôtel dans leur propre ville pour être tranquilles, se retrouver comme dans le temps, quand ils étaient en couple, juste en petit couple. Fait que ça arrive aussi qu'on a de la misère à faire garder les enfants, tu sais, on s'inquiète, ça va-tu être correct? Puis là, il y a un apprentissage de parents à faire, de se diffusionner, on est comme en fusion avec les enfants, il faut prendre une distance, puis si on a de la misère avec ça, c'est la même chose. Si on n'est pas capable de faire une sortie toute la soirée, on va sortir, commençons par une demi-heure, puis on va augmenter tranquillement. Mais ce qui est sûr, c'est que si je ne vis qu'en famille, je vais perdre le petit couple, puis je vais perdre le jeu. Fait que je vais installer des activités d'un couple, puis je vais installer des activités de jeu aussi. un soir que je vais dire à ma blonde, regarde, je m'occupe de tout, je m'occupe des enfants, vas-y à ton souper de filles, puis tu sais, c'est comme un cadeau, tu sais, oublie ça, je m'en occupe. Ou bien le contraire, je vais aller à mon souper de gars, il faut qu'on se donne le temps de s'ennuyer un peu, qu'on ait quelque chose à se raconter, tu sais pas quoi, j'ai rencontré un tel, puis si on est tout le temps ensemble, il y a quelque chose qu'on ne peut pas amener de la nouvelle eau au moulin, tu sais, c'est toujours la même eau, là, c'est temps. Fait que, la famille, le nous, le petit couple, puis le jeu. Ça décrit, ça décrit pas pire? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada